Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons poursuivre la révision avec le cours sur la réflexion de la lumière. Alors, le phénomène de réflexion, qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire tout simplement le phénomène par lequel la lumière est renvoyée lorsqu'elle rencontre une surface polie. Alors, comment le phénomène se produit? Vous voyez, voici ma surface polie. J'ai un point I ici que j'appelle le point d'incidence. Alors, il y a un rayon qui vient comme ça, lorsqu'il vient comme ça. Alors, en rencontrant donc cette surface polie, surface polie, en rencontrant donc cette surface, ce rayon qui descend sur la surface polie est ensuite réfléchi. Donc, il est renvoyé dans un autre sens. Est-ce que vous voyez dans une autre direction? Alors, le rayon qui parvient donc au point I ici s'appelle le rayon incident, donc j'ai un autre ici R et puis rayon incident et rayon réfléchi. Donc, S et puis R. Alors, donc, voici celui qui parvient donc au point d'incidence I, c'est le rayon incident et celui qui y part est donc le rayon réfléchi. Bien. Alors, ensuite, alors dans ce chapitre aussi, il est question d'étudier donc les différentes sortes de miroirs. Alors, il n'existe trois sortes de miroir. Alors, vous avez premièrement le miroir plan, miroir plan, miroir concave, miroir concave, miroir concave, miroir concave, miroir concave. Et encore du troisième, l'accent est beaucoup plus mis sur le miroir plan. Alors, le miroir plan, c'est un miroir qui donne une image virtuelle d'un objet. Alors, comment est-ce que ça se passe avec la marche des rayons lorsque je me trouve en face d'un miroir plan? Alors, voici mon miroir plan. Alors, voici donc la normale. Alors, voici le rayon. Alors, il y a un rayon qui part d'ici pour aller. Alors, ici, c'est le point I, le point d'incidence. Alors, voici le premier rayon. Donc, il est, il va rencontrer donc la surface polie, donc au point I. Alors, il est ensuite réfléchi. Ensuite, excusez-moi. Voilà. Donc, il est ensuite réfléchi. Alors, ça, c'est le rayon incident. On note I. Et ça, c'est le rayon réfléchi qu'on note petit R. Alors, ici, vous avez votre angle de réflexion. Et ici, vous avez donc l'angle d'incidence. Alors, donc, avec le miroir plan, lorsque un objet lumineux envoie donc un rayon sur le point incident, alors ce rayon-là est ensuite réfléchi. Alors, cela forme le rayon incident et puis le rayon réfléchi forment de paré d'autre de la normale deux angles de même valeur. Alors, donc, avec le miroir plan, le rayon réfléchi est égal encore au rayon incident. Alors, par exemple, si ici, vous avez, alors si le rayon incident forme avec la normale un angle de 30 degrés, c'est que de l'autre côté aussi, vous avez donc un angle de 30 degrés. Bien. Alors, bien, si on vous donne la mesure totale de l'angle formé d'un passé deux rayons, c'est-à-dire le rayon réfléchi puis le rayon incident. Si on vous donne la mesure totale de l'angle formé par ces deux rayons et qu'on vous demande par la suite de déterminer la mesure de chaque angle ici, alors qu'est-ce que vous faites? Quand vous connaissez le total, l'angle global formé donc par ces deux rayons-là, vous prenez cet angle-là que vous divisez par deux et vous avez donc la mesure de l'angle réfléchi et de l'angle incident. Bien. Ensuite, les caractéristiques d'une image donnée par un miroir à plan. Caractéristiques de l'image donnée par un miroir à plan. Un miroir à plan. Bien. Première caractéristique, vous parlez d'abord de la nature. Alors, le miroir à plan image virtuelle. Deuxième point, la position. Alors, l'image et l'objet se trouvent à égale distance du miroir à plan. Je vais représenter ça tout à l'heure sur un schéma. Alors, l'image et l'objet, l'image et l'objet sont symétriques. L'image et l'objet sont symétriques par rapport au miroir à plan. Par rapport au miroir à plan. Au miroir à plan. Bien. Ensuite, le troisième point, le sens. Alors, l'image et l'objet sont droits. L'image et l'objet sont droits. Bien. Grandeur ou bien la taille. Alors, avec le miroir à plan, l'objet et l'image ont donc la même taille. Donc, s'il s'agit d'un objet AB par exemple, ça ferait A'B' qui est égale à AB. Donc, dans ce cas, l'image et puis l'objet ont la même taille. Alors, je vais essayer de représenter donc les caractéristiques là et vous allez le voir sur la figure à venir. Bien. OK. Donc, voici mon miroir à plan. Il faut toujours savoir représenter le miroir à plan. Voici mon miroir à plan. Alors, j'ai un objet AB dont je veux chercher l'image par rapport donc au miroir à plan. Alors, l'objet a pour hauteur 1 cm par exemple. Alors, la distance qui sépare l'objet du miroir est de 5 cm par exemple. C'est un exemple que je suis en train de donner. Alors, pour trouver l'image donc tout simplement par rapport au miroir à plan. Alors, l'image, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'image et puis l'objet sont symétriques. La question de l'image AB est A'B' et B' est de l'objet AB par rapport au miroir à plan. Donc, l'image et puis l'objet sont symétriques. Alors, cela signifie tout simplement que l'image va se trouver à égale distance. Alors, la distance qui sépare l'objet donc du miroir à plan est de 5 cm. Donc, l'image se formera également à 5 cm donc du miroir à plan et aura la même taille que l'objet. Donc, vous avez A'B'. Donc, voilà. C'est ce que j'ai essayé donc de définir à travers les caractéristiques ici. Voilà, la nature de l'image. Bon, avec le miroir à plan, vous devez toujours retenir que l'image est virtuelle. Alors, la position, l'image et l'objet sont symétriques par rapport au miroir à plan. Donc, vous pouvez le constater. La distance qui sépare l'objet du miroir à plan est la même qui sépare l'image donc du miroir à plan. Alors, le sens. L'image et l'objet sont droits. Voilà. Vous pouvez le constater. Sont droits. Bien. Alors, la taille. L'image et puis l'objet ont la même taille. Donc, si vous avez un centimètre ici pour taille de l'objet, donc au niveau de l'image, vous aurez également un centimètre pour la taille donc de l'image. Bien. Ensuite, ce qu'il faut connaître encore dans ce chapitre, ce sont les lois de Descartes. Les lois de Descartes. Les lois de Descartes. Alors, ces lois sont au nombre de deux. Alors, voici. Je fais encore une représentation. Vous avez votre miroir plan comme ceci. Alors, voici la normale. Alors, voici le rayon incident. Le point d'incidence, c'est I. Le rayon incident est là. Et le rayon réfléchit dans ce sens-là. Donc, je mets I ici. Et là, vous avez donc R. Bien. Alors, que dit la loi de Descartes? Alors, la première loi de Descartes dit que le rayon incident et puis le rayon réfléchit se trouvent dans le même plan. Alors, quand vous voyez, le miroir délimite donc deux plans. Parce que vous voyez, il y a un plan à droite ici et un autre à gauche. Alors, avec la représentation que nous avons au tableau, vous pouvez vous-même le constater, que le rayon réfléchit et puis le rayon incident sont dans le même sens. Première loi de Descartes. Tiens. Donc, première loi, le rayon incident et le rayon réfléchit, réfléchit, le rayon incident et le rayon réfléchit sont dans le même sens, dans le même plan, sont dans le même plan. Sont dans le même plan. Bien. Alors, deuxième loi de Descartes. Alors, la deuxième loi de Descartes nous dit tout simplement que l'angle d'incidence et puis l'angle de réflexion ont la même mesure. Voilà, ici vous avez donc votre angle d'incidence et ici vous avez l'angle de réflexion. Donc, ces deux angles-là, est-ce que vous voyez donc ici l'angle de réflexion, ici l'angle d'incidence, ces deux angles ont la même mesure. Donc, vous devez voir le Descartes, R égal à I. Alors, vous devez savoir que R c'est l'angle de réflexion. et I, angle d'incidence. Angle d'incidence. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il faut connaître sur les miroirs plans. Donc, le cours sur le miroir, quand vous devez maîtriser tous ces aspects-là, vous pouvez pouvoir vous en sortir facilement. OK. Nous allons continuer avec les lentilles. Nous allons continuer dans la suite de la révision avec les lentilles. Les lentilles. Alors, la définition la plus simple de la lentille que nous connaissons est qu'une lentille est un objet transparent fabriqué à partir d'un verre ou bien d'une matière plastique. Voilà. OK. Alors, nous avons, comme il existe, nous allons voir les différents types de lentilles. Il y a différentes sortes de lentilles. Il y a différentes sortes de lentilles. Alors, les lentilles que nous voyons généralement, les sortes de lentilles que nous voyons généralement en classe de troisième sont en nombre de deux. Alors, premièrement, nous avons la lentille convergente. Ensuite, nous avons donc la lentille divergente. lentille divergente. Voilà. Alors, je vais mettre juste à côté la représentation d'une lentille convergente. Donc, voilà, vous avez ça. Ça, c'est la représentation d'une lentille convergente. Et puis, la lentille divergente, elle est représentée comme ceci. Bien. Alors, comment doit-on reconnaître une lentille convergente ? Ou bien, qu'est-ce qui caractérise une lentille convergente ou encore une lentille divergente ? Alors, la lentille divergente, une lentille est convergente si sa vergence est positive. La vergence, elle est notée C. Alors, 6, alors, donc, je préfère par la tésie donner d'abord la définition de la vergence avant de continuer le reste. Donc, petit 2. Vergence d'une lentille. Vergence d'une lentille. Alors, la vergence, c'est tout simplement l'inverse donc de la distance focale traduite par la formule suivante. C égale à 1 sur F. Ce que vous voyez. Alors, F, c'est la distance focale, donc, distance focale en mètre. En mètre. Et C, c'est la vergence de la lentille en dioptrie. Dioptrie. Voilà. Donc, voilà. Donc, la vergence d'une lentille s'exprime donc en dioptrie. Et pour pouvoir calculer donc cette vergence, là, il faudrait que la distance focale soit convertie en mètre. Parce que, généralement, l'exercice donne la distance focale en centimètre. Bien. OK. Alors, comment reconnaît-on une lentille convergente ou bien comment reconnaît-on une lentille divergente ? Alors, on se base toujours sur la vergence pour donner la nature de la lentille. Bien. Si C, c'est-à-dire la vergence, si C est supérieure à 0, cela veut dire que la lentille est convergente. Donc, cela implique lentille convergente. convergente. Et, deuxième cas, si C est inférieur à 0, cela équivaut à une lentille divergente. Une lentille divergente. Bien. Alors, nous allons essayer de faire une représentation explicite, donc, de l'image d'un objet donnée par une lentille. OK. Image d'un objet donnée par une lentille convergente. Une lentille convergente. Bien. Alors, voici. Vous avez la lentille convergente qui est représentée comme ceci. Alors, ça, c'est l'axe horizontal. Donc, cet axe-là divise la lentille convergente en deux parts égales. Alors, vous avez ici le point O qu'on appelle le centre optique de la lentille. Alors, la distance focale, vous l'avez ici, c'est la distance qui sépare le point O du point F. Et ici, vous avez donc F prime. Alors, ces deux points-là signifient quoi ? Alors, le point F, c'est le foyer objet. Ça, foyer objet. Foyer objet. et le point F prime, c'est foyer image. Foyer image. Il y a cette distance-là, la distance qui sépare le point O du foyer objet. C'est la même chose qui sépare, donc, le point F prime du centre optique. Donc, OF égale encore à OF prime. Donc, ça correspond, donc, à la distance focale. Et ici, vous avez, donc, l'axe optique. l'axe optique qui est un axe horizontal. Axe optique. Et là, vous avez votre lentille convergente. Bien. La lentille convergente. Maintenant, à supposer que vous voulez déterminer l'objet d'un objet avec une lentille convergente. Alors, exemple. Alors, la représentation facile que vous puissiez faire quand vous voulez déterminer l'image d'un objet donnée par une lentille convergente. Pour pouvoir faire ce travail là simplement, il va falloir que vous connaissiez d'avance la distance focale. Alors, je donne un exemple. OF égale à 5 cm, par exemple. OA, bien. Alors, je peux faire je... Voilà. Donc, voilà. Ici, j'ai mon objet AB. Alors, j'ai le foyer objet ici F. J'ai le foyer image F' là. Maintenant, la distance de O à A, c'est la distance objet lentille. Alors, donc, pour pouvoir faire la construction sans aucune difficulté, vous devez connaître d'abord la distance de O à A. ensuite, la distance focale de la lentille. Alors, comme vous pouvez le constater sur la figure, la distance focale est déterminée donc par cette distance-là, OF. Alors, comment se fait la construction de l'image par un objet, par une lentille convergente? Alors, il y a un premier rayon que vous tracez qui passe par le centre optique. Alors, vous voyez, voici votre objet. Il y a un premier rayon qui va partir donc du point B et va passer donc par le centre optique de votre lentille comme ceci. Bien. Voilà. Après, il y a un autre rayon parallèle. Vous tracez ensuite un autre rayon qui est parallèle donc à l'axe optique. Alors, ce rayon émerge de la lentille. Voilà, parallèlement. Donc, ce rayon au départ parallèle donc à l'axe optique émerge de la lentille et subit une déviation et passe donc par le foyer image F'. Voilà. Et coupe donc celui issu donc du point B qui passe par le centre optique à ce niveau-là. Alors déjà, ce point de contact des deux rayons à partir de ces deux rayons là, vous pouvez d'abord déterminer donc l'image et vous pouvez déterminer donc la position de l'image de l'objet. Alors, donc le point de contact donc vous projetez ça orthogonalement sur l'axe optique. Vous mettez la flèche donc le point B son image B' se trouve là et le point A A pour image A' qui se trouve là. Alors déjà, avoir l'image donnée donc par la lentille convergente, vous voyez que l'image est renversée. Donc, l'une des caractéristiques que vous allez donner de l'image, vous allez vous baser sur la construction. Alors, regardez ici, nous voyons que l'image est renversée par rapport donc à l'objet. Et maintenant, la taille, ça dépend. Ici, c'est une représentation explicite que j'ai faite pour vous montrer comment est-ce que les choses se passent dans la construction de l'image d'un objet par l'intermédiaire d'une lentille convergente. Alors, dans certains cas, ici, l'image semble avoir la même taille que l'objet. Mais dans certains cas, l'image peut être plus petite que l'objet. L'image peut être le double de l'objet, le triple, le quadruple, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez ? En ce qui concerne pour donner les caractéristiques de l'image donnée par une lentille convergente, vous parlez premièrement de la nature de l'image. La lentille donne une image réelle seulement que l'image donnée par une lentille est réelle. L'image donnée par une lentille convergente, l'image est réelle. Bien. Deuxième point, la position. La position de l'image, c'est la distance O A prime. Regarde la O A prime. La distance O A prime. Alors, si vous mesurez cette distance, par exemple, si vous trouvez 10 cm, donc O A prime égale à 10 cm, on dira que l'image se trouve à 10 cm. L'image s'est formée à 10 cm, donc derrière la lentille. Maintenant, le sens. Alors, avoir la position de l'image, l'image est donc renversée. Image renversée. Et, en dernière position, la taille, ou bien la grandeur. Voilà la grandeur. Donc, l'image peut-être peut avoir la même taille que l'objet, ou bien l'image représente donc la moitié de la taille de l'objet, ou encore l'image est le double, le triple, ou bien le quadruple donc de l'objet. Bien, alors, ce qui embête aussi parfois les élèves, les élèves n'arrivent pas à mettre de la différence entre les différents éléments concernant les lentilles convergentes. Alors, parfois, dans certains cas, on vous dit que l'image, l'image se trouve, bien l'image se forme, l'image se forme sur un écran situé à 20 cm de l'objet. Alors, quand on vous dit ça, vous devez savoir qu'il s'agit de la distance A' donc, ça fait A' donc, A' 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 égale à 10 cm. Vous devez savoir celui-là. Bien, un autre cas. Alors, lorsque l'objet, donc je fais d'abord cette représentation, lorsque l'objet, on vous donne la distance qui sépare l'objet, la distance qui sépare l'objet de l'image, vous avez votre objet ici, l'objet est AB, on dit que l'image se forme sur un écran situé donc à 20 cm ou bien à 10 cm à 20 cm de l'objet, pardon. Donc, vous mesurez les 20 cm la distance à A' qui vaudra donc 20 cm. Maintenant, on vous donnera également la taille de l'objet et de l'image plutôt. Et on vous dit que l'image A'B' a pour mesure 4 cm par exemple et que l'objet est l'objet A pour taille AB égale à 2 cm par exemple. Alors, vous mesurez ici la taille pour faire cette construction. Dans ce cas-là, on va vous demander de déterminer graphiquement la distance focale aussi. Bien, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Vous représentez d'abord la taille de l'objet qui vaut 2 cm. Ensuite, celle de l'image, on dit que l'image est renversée donc, et mesure 4 cm par exemple. Donc, voici A'B' 4 cm. Pour déterminer la position de la rentille, il faudrait d'abord joindre le point B au point B' donc, vous les joignez comme ceci. Et là où ça coupe l'axe horizontal, vous avez votre lentille qui est là. Voici le centre optique. Et pour déterminer la distance locale, qu'est-ce qu'on fait ? Vous tracez tout simplement le rayon qui est parallèle à la sortie et qui émerge en passant par, qui est ensuite dévié. Alors, ce rayon est ensuite dévié pour aller joindre donc le point B'. Alors, là où ce rayon dévié coupe le point et l'axe horizontal, vous avez donc votre foyer image F' là-bas. Et la distance de O à F' vous reportez ça ici donc pour indiquer le foyer objet. Donc, quand vous connaissez ces deux distances-là, vous les mesurez seulement et vous avez donc votre distance focale. Donc, voilà à peu près comment les choses se passent avec la lentille convergente. Bien. Merci beaucoup et merci pour votre pour le temps que vous consacrez donc à cette révision aussi. Du courage, les examens auront bel et bien lieu et nous espérons que sous peu les cours vont reprendre et nous serons toujours là très disposés à vous accompagner afin que nous puissions avoir les résultats escomptés à la fin de l'année. Merci, vous faites encore une excellente journée à vous. à la fin de l'année. à la fin de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada